... Bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. Ce qui fait de l'actualité ce soir, le Paris, le Parti africain pour l'intégration et la solidarité, vient d'achever cet après-midi à Ouagadougou les travaux de son troisième congrès ordinaire. Les congressistes ont pris des décisions pour amener la sérénité au sein du parti. Il s'agit du renouvellement et de l'élargissement du bureau politique du parti, mais aussi de l'exclusion de cinq militants sur la situation nationale. Le Paris préconise l'ouverture d'une transition avec un gouvernement d'union nationale dont la mission sera de travailler à réconcilier l'ensemble des Burkinabés. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat était en visite ce 21 décembre à Tincodogo dans le centre-est pour une vue d'ensemble des sites devant abriter les infrastructures du 11 décembre 2019 à Tincodogo, du site des futurs logements sociaux à la future salle polyvalente, en passant par le site devant abriter l'aéroport de Tincodogo. Le ministre Bonané et sa délégation se sont entretenus avec les chefs d'ouvrage et les populations qui seront affectées par le démarrage des travaux impréalables avant l'investissement qui, selon le ministre Diedoné Bonané, vise à créer une dynamique nouvelle dans la réalisation des équipements structurants au profit des populations. Les cahiers de charges et bien d'autres réformes verront bientôt le jour au Burkina Faso dans le secteur du transport routier. En prélude à l'avènement de ces réformes, une délégation du ministère des Transports avec à sa tête Vincent Dabilgou était ce 21 décembre à Bobo du Lassau, une rencontre qui a permis de porter l'information aux acteurs du domaine afin de cueillir leurs propositions. Et puis le réseau des femmes ministres, anciennes ministres et parlementaires et anciennes parlementaires, présidentes d'institutions, relance ces activités. C'est un mouvement créé en 1995 pour faciliter la mise en oeuvre des recommandations de la Conférence internationale sur la population tenue au cœur en Égypte. La section Burkina du réseau était en léthargie depuis plusieurs années et ce samedi, un groupe de femmes a décidé donc de relancer les activités du réseau. En Indonésie, ce concert du tsunami qui a fait au moins 222 morts, Selon les autorités, le tsunami a été déclenché par une marée anormalement élevée en raison de la pleine lune conjuguée à un glissement de terrain sous-marin provoqué par l'éruption d'un volcan. La vague du tsunami qui a frappé donc l'archipel a déferlé sur la scène d'un concert pop en plein air en portant avec aide les membres du groupe et de nombreux spectateurs. Voilà c'est tout pour ce flash, je vous retrouve à 20h pour d'autres actualités. D'ici la excellente suite du programme, au revoir.